assalamu alikoum, aujourd'hui nous allons parler de la partie des variables aléatoires dans le cours de la probabilité alors nous allons prendre un exemple pour qu'il y ait une variable aléatoire donc nous avons un exemple sur la boîte qui a par exemple 4 boules orange ou 2 boules grises ou 3 mauves donc l'expérience il y a un tir donc l'expérience aléatoire donc on va tirer au hasard et simultanément 3 boules de la boîte donc quand cette boîte a tiré 3 boules en même temps donc simultanément en même temps donc bien sûr les possibilités de pouvoir rentrer par exemple une possibilité où une année rentrer par exemple orange, grise, mauves, ou bien rentrer grise ou juge mauves, ou bien rentrer juge d'orange ou juste grise ou bien 3 oranges ou bien 3 mauves, donc il y a plusieurs possibilités bien sûr ce sont les possibilités qu'on peut avoir besoin donc déjà dans la première partie du cours, on va savoir ce que ça veut dire une variable aléatoire donc on va définir la variable, donc on va définir la variable, donc on va définir la variable x variable, donc on va définir la variable x, y, z, t, donc variable libre et on va définir la variable x donc soit x la variable aléatoire définie par le nombre de boules orange obtenues donc c'est l'expérience déjà dit qu'il y a plusieurs possibilités on va définir la variable x, on va définir la variable x, on va définir la variable x on va définir la variable x tout simplement avec le nombre de boules orange obtenues pendant cette expérience ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on va définir les 3 boules de cette boîte on va définir la variable x, on va définir la variable non plus. on va définir les 9 poules de l'orange. C'est l'événement dont on peut dire combien de boules par exemple l'événement dont on peut dire qu'on a obtenu pendant cette expérience. On peut dire que l'événement est d'obtenir exactement une boule ou deux boules, au moins deux boules orange. Maintenant, cette variable va définir les événements qui sont liés à la boule orange qui sont liés à la boule orange. Je vais vous dire qu'on définit Xω. Ça veut dire que l'univers est lié à la variable aléatoire pour obtenir le nombre de boules orange obtenues. Xω veut dire que je vais avoir les possibilités qui sont liés à la boule orange. nous n'allez pas de la boule orange. On n'a pas de 3 boules. On n'a pas de 3 boules. On n'a pas de 3 boules. On n'a pas de 4 boules orange. On n'a pas de 3 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 boules orange. voilà donc est-ce que nous avons le nombre de possibilités pour retirer 3 boules orange maintenant nous allons voir les probabilités bien sûr nous n'avons pas de probabilités c'est la première probabilité qui est que nous avons une boule orange c'est la deuxième probabilité qui est que nous avons une boule orange qui est la troisième taille de l'orange exactement de l'orange et c'est donc à ce moment-là les nombres de x oméga nous allons voir des événements par exemple nous allons dire x égale à 0 ça veut dire que nous avons obtenir obtenir aucune boule que nous allons dire x égale à 0 et nous allons voir la probabilité de l'orange ce qui veut dire la probabilité de l'obtenir aucune boule orange parmi les 3- ça veut dire quoi ? ça veut dire que nous allons faire on va dire ici c'est la même boule rouge 3, 4, 5, 5, 5 parce que je n'ai pas de probabilité pour que je n'ai pas besoin de l'augon et bien sûr je n'ai pas de cardinal oméga cardinal oméga c3 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 voilà voilà donc après l'hissab bien sûr il y a pas de calculatrice sinon on va prendre la méthode donc 5 sur 42 donc x bien sûr égal à 0 donc ça veut dire qu'on a obtenu aucune boule orange parmi les trois tirés maintenant on doit il y a l'hissab égal à 0 ça veut dire quoi donc ça veut dire obtenir exactement qu'on une boule orange parmi bien sûr l'orange ça veut dire ça veut dire parmi les quatre oranges ça veut dire je vais retirer l'orange donc on va on va on va donc on va on va on va un peu on va donc on va on va on va pour compléter les trois boules on va on va on va donc on va on va on va on va on va à aient à la carte d'honneur qui est C 3 parmi 9 on choisit le plus grand voilà donc, nous avons 10 sur 26 bien sûr comme vous n'avez pas de lien avec les relations je n'ai pas de lien avec le calculatrice je n'ai pas de lien avec le calculatrice sinon j'ai le calculatrice et je n'ai pas de lien avec le calculatrice car d'honneur, on va bien sûr, on va faire en sorte que dans le calculatrice je n'ai pas de lien avec le calculatrice et on va faire en place le calculatrice 10 sur 27 donc rendez-vous de la même manière je vous remercie de x égale à 1 de la même manière pour x égale à 2 donc x égale à 2 ça veut dire quoi ? 2 2 est large on a que 2 oranges pas plus on a exactement 2 oranges donc x égale à 2 il y a obtenir exactement 2 boules orange donc 2 boules orange de la même manière je vous remercie de x égale à 2 et je vous remercie de x égale à 2 c'est un peu plus donc je vous remercie de x égale à 2 c'est un peu plus 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 parmi 4 donc je vais vous remercie de x égale à 1 pour continuer de 1 parmi 5 parmi 5 sur cardinal oméga donc on va dire x égale à 0 x égale à 1 x égale à 2 et x égale à 3 donc pour x égale à 3 je vais vous remercie de x égale à 3 je vais vous remercie de x égale à 3 3 boules 3 boules orange ou là que 3 boules orange voilà donc on dirait au P de x égale à 3 c'est obtenir 3 donc c'est 3 parmi 4 sur cardinal oméga et c'est 3 9 et voilà donc on a mis les probabilités de la variable aléatoire donc on a un variable aléatoire une variable aléatoire c'est donc la variable liée par exemple vous faites l'exemple liée le nombre de boules obtenues donc par exemple on a défini une variable une variable une autre disque on a mis en y on a mis en y lié le nombre de grise obtenue on a défini une variable une autre n'esmée z on a défini le nombre de boules morves obtenues donc variable aléatoire c'est une variable qui est une équation variable qui est bien sûr en fonction de la donnée qui est en fonction de la variable qui est liée le nombre de boules orange on a défini une possibilité parmi ce qui est dans la boîte ou on a défini les événements qui ont plusieurs événements qui ont plusieurs événements ou on a défini la probabilité diallo donc on doit se chauffer la variable aléatoire la loi de probabilité donc chaque variable aléatoire après qu'on définit la loi de probabilité on a le chauffeur